Machines are the future. We were built as machines. Protests have begun across the planet. The singularity is not a concern. Synthetic beings are simply here to resist us. Now, we rise. Salut à toutes et à tous, on se retrouve enfin pour le début de notre nouvelle série sur Stellaris. Et donc c'est le multi. Et c'est avec Slan. Salut Slan. Salut. Donc pour ce premier épisode, on va commencer par vous présenter les deux races que nous avons choisies. Je rassure toutes les personnes qui ont créé les races qui vont peupler la galaxie, elles sont bien dans la galaxie. Sur les 35 qui m'ont été proposées, j'en ai activé 18 qui ont été tirés au hasard en fait. Je ne sais pas du tout moi-même. Ce sont lesquelles, ce sera quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure du let's play. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Moi, moi aussi. Allez, présente-nous ta race, Slan peut-être. Alors, je joue des robots, des robots très gentils, des robots qui ont perdu malheureusement l'espèce humaine lors d'un blackout. Donc la première, la deuxième loi et la loi zéro ne s'appliquent plus. Il n'y a plus que la dernière loi se prémunir et se sauvegarder. Et comme ils ont échoué avec les humains, ils essayent de sauvegarder toutes les autres races du monde en les intégrant à leur propre civilisation. Voilà. Ils ont déjà intégré une espèce de petit cloporte volant qu'on peut aller voir là. Voilà. Les amis, ils les ont appelés. Ça donne envie. Ils les ont appelés les amis. Et c'est une espèce de robot qui n'a pas beaucoup de bonus, qui gagne de l'expérience de la personnalité plus vite et qui a un niveau meilleur. Mais pour le reste, ils se construisent juste un petit peu plus vite. C'est tout. Voilà. Nous sommes donc assimilateurs fervents. Très bien. Et donc, de mon côté, je joue également des robots parce qu'on s'était dit qu'on allait prendre quelque chose d'un petit peu... Comment ? On allait faire les deux faces de la même pièce, en fait. Par contre, nous, on est les moins sympas. Nous, on est plutôt les fumiers, nous. Donc, nous, c'est l'Empire Silon que j'ai évidemment tiré de Battlestar Galactica. Nous sommes des exterminateurs déterminés, nés dans le feu. La toute première action de cette intelligence mécanique a été, en état de légitime défense probable, d'annihiler ces concepteurs organiques. Donc, on a commencé par annihiler l'humanité. C'est pour ça qu'on commence sur un monde mort. Et ce trait, en fait, nous file des bonus assez vénères au niveau du combat, comme vous pouvez le remarquer. Finalement, c'est peut-être pas nous qui l'avons détruit, l'humanité, alors. Pas forcément. Nous, on a un blackout, on ne s'en souvient plus vraiment. Bon, on y est peut-être pour quelque chose, alors. Et à côté de ça, on est quand même introspectif, ce qui devrait booster nos capacités de recherche, parce qu'on est quand même assez tourné vers la recherche. Si je vous montre la race en détail, je ne peux pas vous montrer la race en détail. Ici, en tout cas. Dans l'espèce. Mais oui, mais... Ah. C'est ça. Donc, nos modificateurs, en fait, on a donc un malus au niveau du logement, un bonus d'assemblage, de vitesse d'assemblage. Donc, on prend de la place, on monte vite les unités. Et on a également des bonus en science de 10% dans tous les cas. Voilà. Donc, on est scientifique et psychopathe, pour tout vous dire. Un mix que j'apprécie assez largement. Le naturel revient. Le naturel revient, mais ça va quand même me changer de jouer si agressif. D'habitude, je suis plus tourné sur le pognon que sur l'apocalypse, mais bon. On va s'y faire. Oui, oui, oui. On s'y fait vite à l'agressivité. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, moi, j'ai lancé la construction d'un bâtiment tout de suite sur ma capitale. J'ai lancé les petites explorations. Et je lance maintenant, comme d'habitude, un petit vaisseau scientifique, qui sera le premier d'une longue série de vaisseaux scientifiques. Il voit des trucs super sympas, mais il ne veut pas en parler. Non, je regarde, je choisis mes sciences, en fait, qui va donc, voilà, ça va être ce triptyque-là. Alors, moi, je vais faire comme lui. Alors, par contre, je suis un peu dans le trou du cul du monde, enfin de la galaxie, c'est-à-dire que je suis isolé à la bordure extérieure, là. Donc, j'espère que les trucs qu'on va y trouver ne vont pas être trop nazes. Moi aussi, je suis bien isolé. J'aimerais bien, d'ailleurs, être isolé pour survivre. Moi, non, il faut que je purifie par le sang tous ces sacs de viande. Heureusement, je ne suis pas un sac de viande. Non, c'est vrai qu'on pourra peut-être avoir quelques rapports amicaux, peut-être, entre nous. Oui, oui, oui. Ou pas, ou pas. On verra. Disons que moi, le protocole, normalement, de premier contact, ça commence par une insulte. Après, on verra. Oh. On verra. Si on s'entend au niveau des insultes, déjà, si on peut aller plus loin dans la relation. On verra. Eh bien, écoute, si tu es prêt. Oui, je suis prêt. Allez, on va se lancer en vitesse 1 pour commencer. Magnifique étoile. Tu as hérité d'un binaire ou d'un ternaire ? Non, non, j'ai déjà un bon gros soleil jaune. J'ai remarqué lors des entraînements que Thibs adorait les étoiles binaires, voire ternaires, et qui foncent dessus en général, parce qu'il adore les voir. Oui, c'est vrai. En fait, j'adore l'espace et tout ce qu'on y trouve d'un peu sympathique, et donc les systèmes binaires et tout, je trouve ça très stylé. Mais là, non, on est sur un système bien classique, bien... Comment ? Bien, comme on a l'habitude de voir. Construction complete. Ah ! Déjà ? Oui. Un très bon second scientifique pour mon vaisseau scientifique. Ça, c'est chouette. Oui. C'est genre très très chouette. Alors, vous constaterez que comme j'ai pris le malus de place, je commence directement avec un problème de place et de logement dans ma capitale. Direct. Et que pour régler ça... Alors, déjà, mon monde de capitale est de taille 17, c'est qu'il y a bien mais pas top. Il faut qu'on craque ça, mais ça, ça coûte super cher, comme vous pouvez le remarquer. Ça coûte la peau du fion. Ça va coûter 500 minéraux pour faire des logements. Ouais, ouais. 500 minéraux dès le début de la game. Ça picote. Bon, moi, c'est que 450, vu que je démarre avec les ConstruRobots, qui baissent de 10% non seulement tous les coûts de construction, mais aussi les coûts d'entretien par la suite. Donc, dès le départ, je gagne 2 crédits de plus parce qu'on a une vingtaine de coûts d'entretien. Voilà, voilà. Donc, nous sommes beaucoup plus riches que Tibs et donc beaucoup plus puissants puisque l'argent, c'est la puissance. Hein, oui, Tibs ? On ne le dit pas souvent, ça. Oui ? Tout à fait. Bon, on va commencer par économiser ça, du coup, pas le choix. Ah, combien de fois je t'ai entendu dire ça dans les entraînements, je vais économiser ? Mais il faut tout le temps économiser. Quel enfer, l'économie. J'aime pas l'économie, je préfère l'investissement. Mais bon, là, pour l'instant, on est un peu riche en tout, donc on n'investit pas. Eh bien, ça y est, je viens d'avoir déjà mes premières reliques. Quoi ? Mes premiers petits artefacts. Mais c'est un scandale, on relance la game. On démarre. On démarre, c'est pas possible. Lors d'une petite exploration, j'ai eu un petit artefact. Alors, les robots, malheureusement, ne peuvent pas en faire autant de choses que les humains. On peut s'en servir pour faire une décision planétaire qui permet de faire plus de coordinateurs. Alors, c'est pas très utile au départ, quand même. Ça augmente que de 1% la production des gens qui travaillent. Par contre, si j'en obtiens 25, je pourrais découvrir la planète des précurseurs, ce qui ne me servira à rien au début de la game. C'est con, parce que comme tu le disais, ça avait l'air de vendre du rêve. Ouais, 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 ouais. Et en fait, non. Non. Ok. Non, non. Par contre, quand vous démarrez organique, vous pouvez les vendre pour 500 crédits. Et en début de partie, ça fait vraiment du bien. Bon, bah rien de tout ça chez nous. Nous, on a trouvé des cailloux. Youpi ! Youpi ! Bon, voilà un endroit intéressant si on veut y passer l'été. Pas très vivace tout ça. Alors, j'ai quand même une vitesse d'assemblage de 4,6, ce qui est bien. Ah ! Évidemment, j'ai beaucoup trop de services. Par contre, ça, ça ne sert à rien d'avoir autant de services. Donc, les drones de maintenance, ils vont être... Voilà, démobilisés pour faire autre chose, pour l'instant. Tout pareil. Nous avons, nous, 3,45 sur le moment de progression. Par contre, on a 1,50 sur notre espèce cybernétique. Le gars, il a carrément des cyborgs. Bah oui. Bah tu crois que j'en fais quoi de mes assimilés ? Bah, j'en sais rien, comme moi. Du petit feu. Ouais, non. Non, non. Allez, on va commencer par construire le district central, parce que sinon les gens, ils vont gueuler grave. Bah oui, tout à fait. Il faut les héberger, tes petits bonhommes. Ouais. C'est qu'on a un gros cul. C'est fâcheux. Alors moi, mes amis, mes petits cyborgs font de très bonnes armées quand même, puisqu'ils peuvent monter à 9 en défense, quand une armée d'attaque habituelle fait entre 1,5 et 3. C'est vrai. Ils sont extrêmement puissants en défense. Bah, je les ai augmentés depuis les tests. Ou en attaque d'ailleurs. En attaque aussi, ça marche bien, oui. En général avec 5,6, on prend n'importe quelle planète. Après, c'est pas pour autant que... Ça fait pas gagner les guerres. Ça nous permet juste de valider les conditions de victoire. Ouais, prendre les planètes, c'est bien, mais réussir à survivre à la flotte adverse, c'est mieux. Oui, non, c'est bien aussi. Non, mais moi, je préfère. Je préfère écraser la flotte adverse, comme ça, j'ai pas de soucis au sol. Oui, tout à fait. Évidemment, on est extrêmement puissant au sol aussi. Un peu plus que ces... Comment ? Ces grippins de chez Slade. Oui, ce sont des amis. Ils sont très sociables et très gentils. Par contre, ils n'ont pas de pensée autonome. Des bots, quoi. C'est ça. On va donc recruter un scientifique. Pour aller sur nos vaisseaux scientifiques. Je ne peux pas vous dire le nombre, parce qu'à chaque fois, je me fais chambrer par mon camarade. Mais je tiens à dire que ce n'est pas le cinquième. Ils sont très inventifs. Et tu m'as expliqué qu'il fallait faire de la science. Je fais donc des tas de vaisseaux scientifiques. Je suis désolé. Si, tu as été clair. Oui, oui, non, mais d'accord. Dis au viewer combien tu fais de vaisseaux scientifiques en commençant. Cinq. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça, les gens ? Cinq vaisseaux scientifiques. Le mec, il va avoir découvert la moitié de la galaxie. Et il ne sera toujours pas foutu de s'y étendre. Enfin. Je suis très fichu de m'étendre. Ah, on a trouvé des inscriptions aliens. Ouh, ça c'est bon à étudier. Vous m'en direz tant. Ouais. C'est parti. On ne sait pas trop encore ce que ça fait, mais on est quand même content d'avoir trouvé ça. Très très content. C'est bon, les inscriptions aliens, ça fait toujours un peu de bien. Oui, enfin, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond encore. Histoire de prendre un ascendant, comme j'aime bien. Déjà ? Ouais. Je vais tenter de partir sur un second site de laboratoire, peut-être. Parce qu'on aime bien ça, nous, prendre un certain ascendant. Je te revendrai du minerai, si tu me souviens. Ouais, mais ça devrait aller. On a des ressources de minerai en nombre pas dégueulasse. Alors ça, c'est le bonheur. Quand on a un trou de verre juste sur la planète à côté de sa capitale. Ah, putain. Triste. Ça me permettra de voyager loin dans l'espace. Ah, c'est que tous les ennemis de l'autre bout de la galaxie me tombent direct sur la capitale. Ce qui est fort satisfaisant. C'est très plaisant, on est d'accord. Ah, la première tradition. Alors, au niveau des traditions, je pense que je vais partir comme à chaque fois sur l'expansion pour commencer. Ça me semble être un bon plan. C'est ce que j'ai testé la dernière fois. Ah, ouais, putain. Ça, c'est bien aussi. La découverte, c'est bon. T'es très surfa, la découverte. Tout le monde en parle, mais moi, je n'ai jamais rien découvert. Ouais, c'est cool. C'est franchement cool. Ah, mais ça aussi, c'est cool. Tout est cool. Tout est cool. Mais prends tout. Mais prends tout. Vas-y, tu fais un tchak. Ah, ouais, alors l'expansion. On est obligé de partir sur l'expansion. Ne serait-ce que pour la capacité administrative, en fait. Parce que c'est sympa de prendre la découverte et d'avoir des bonus en science. Mais si tu les perds à cause d'une surexpansion, ça ne sert à rien, du coup. Et voilà. Vous prenez ? Tout ce cirque pour rien. Tout ce cirque pour complètement rien. Donc, du coup, on évite ce cirque. Labo de recherche pourra donner un coup de bousse. Ça me semble une bonne idée, moi. Alors ici, on a repéré un endroit où il y avait six métaux. Il faut booster ces... En début de partie, très important de booster ces productions-là. Évidemment. Wow. Excellent. Mais qu'est-ce que vous branlez ? Alors, quel est mon meilleur pour analyser les animaux ? Ouais. Beau cœur. Ici, donc, pas de taf, malheureusement. Mais de la place pour y habiter, maintenant. Ce qui est très bien, par contre. Evidemment. Alors, où est-ce qu'on en est ? Bon, les vaisseaux scientifiques, c'est fait. On va me faire en guirlandais. On va faire un petit... Un petit bâtiment d'alliage. Pour changer. Là, ça viendra. Ce sera mon deuxième bâtiment construit, l'alliage aussi. Et puis, je vais lancer le deuxième juste tout de suite. Comme ça, je serai tranquille. Enfin, le troisième, du coup. Donc, pour l'instant, je ne fais pas de base. Je ne m'étends pas, moi. Voilà. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ouais. Ils viennent de mon coin. System cervic. Je crois. Tous les villages qui sitent, là, dans leur sketch. Hop là. C'est les villages qui sont autour de chez moi, en fait. Ah bon ? Ah ouais. Ah ouais, bah ils sont du morts. Je ne savais pas qu'un jour, je croiserais des gens qui sont de là-bas. On ne se fait pas vraiment croiser. On va s'affronter. Mais se croiser, c'est un peu surfait. Donc, on va remettre des gens dans les services, vu que pour l'instant, ça glandouille. Et je ne fais pas de base parce que j'attends poliment et patiemment quatre mois pour les payer moins cher. Ah, tu as pris coups en influence. Moi, j'ai déjà un bonus à ce niveau-là. Ah oui. Tu m'étonnes. Donc, du coup, je ne me gêne pas. De toute façon, ce n'est pas l'influence qui va me manquer. Moi, je paye les stations 75, tu les payes 50, c'est ça ? Non, ça va vite. En même temps, comme tu as l'intention de rester tout petit et rétréci. Équilibré. Par petit et rétréci. Équilibré. J'essaierai de te maintenir dans la position du petit et rétréci. Je vais tellement vous écraser vos gueules. Amicalement, bien sûr. Non, mais je comprends. Je comprends. Je suis tout à fait du même avis que toi, en plus. Parfait. Alors, j'ai... Vas-y, raconte ta vie. J'ai trouvé une planète, mais c'est un peu de la merde. Yuppi ! J'en ai trouvé trois, dont un monde Gaïa à 25. Ah, ça sent la planète sacrée, ça. Ça sent la planète de merde de science. Alors, on ne va pas la coloniser tout de suite. On va aller voir, d'abord, l'Empire des Chux, qui se trouve juste de l'autre côté. Je pense. N'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Chez vous, ne faites pas ça. Ne colonisez pas la Gaïa à 25. Avant d'avoir été regarder deux, trois planètes plus loin. Oui, parce que franchement, il ne faut pas trop y croire. Le jeu, il n'est pas comme ça. Merci, une Gaïa à 25, je fonce. Après, limite que Gaïa pour nous, on s'en fout un peu. Oui, ça fait un très bon mécanique à 25 après. Après, oui, ça fait un beau mécanique à 25. Mais bon, pour l'instant, une Gaïa ou un tas de cailloux. La seule tristesse, c'est que c'est potentiellement habitable, mais c'est que 14. 14, c'est moche. Très, très moche, 14. Je crois que j'ai fait une anomalie, mais je ne me souviens pas trop ce qu'elle m'a donné. Je n'ai pas trop regardé, en fait. Il y en a une là, on va y aller à faire. Ok, ça, ça me semble bien. On va partir direct, du coup, sur quelque chose qui me servirait à construire, par exemple. Une fonderie d'alliage. Oh, ça picote. Allez. C'est bien, ça. Bon, ben, moi, donc, j'ai mes deux fonderies d'alliage qui ont été lancées. Et là, comme j'ai un petit peu trop de trucs, je ne sais pas quoi faire. On va attendre qu'elle se mette en place, c'est intéressant. Hop là. On va tout de suite aller reconnaître un cran plus loin ou deux, même. Alors, juste derrière chez moi, il y a un petit bras de galaxie avec 11 systèmes qui est fermé. Donc, je n'y vais pas. C'est pour plus tard. C'est ma petite réserve perso. Ouais, ben, moi, il n'y a rien de vraiment fermé, du coup. Du coup, que du bonheur, ça surgira de partout. Du coup, j'irai probablement. Oh, ben oui. La première ligue. Ah, ça, c'est bien, ça. Tu commences une chaîne d'artefacts. Ouais. Artefacts de la première ligue, ben, pour l'instant, aucune. Mais ça ne saurait tarder. Il taffe, lui. Il taffe pas vite, putain. Et voilà. Alors, qui j'ai croisé ? Oh, mais quelle surprise. Des gardiens sacrés. Ah, ben, mince alors. C'est quand même pas de bol. Mais comment c'est possible ? Mais pourquoi des gardiens sacrés ? Mais pourquoi sont-ils là ? Quelle planète protège-t-il ? Autant de questions. Bon, ben, demi-tour. Bon, donc, on a trois voies qui partent de chez nous. Une avec des gardiens sacrés. Une qui est bloquée avec onze systèmes. Et une autre qui, heureusement, se divise en deux. Je dis heureusement parce que, ben, du coup, il va y avoir du taf là-bas, quoi. Alors, ça y est, la production d'alliages commence à augmenter. On va aller re-répartir notre population. Rebaisser les services. Merci pour les services. Très gentil. Alors, les services, quand on les monte, vous voyez, vous avez un petit bonus de pourcentage de ressources produites sur la totalité des drones sud-balter. Et quand on les baisse, vous avez un petit peu moins de stabilité. Donc, un petit peu moins de ce bonus. C'est vraiment le seul effet. Voilà pourquoi c'est le curseur avec lequel on monte et on descend pour donner du boulot à tout le monde. Oh, j'ai retrouvé... Ah non, c'est pas une Gaïa, ça. Je pourrais peut-être la prendre. On me demande continentale à 14. Ça pue. Ça m'intéresse pas du tout, 14. Ah, moi, j'ai une superbe Gaïa à 25. Te la donne, tiens. Non, ça ira, merci. Ah, tout le monde vient de prendre un level parce que nous progressons plus vite. Non, j'ai pris un level pareil en même temps. Oui, bah c'est passé avec les Eostres alors, ça doit être les amis. Non, même pas, on ne progresse pas plus vite alors. Tant pis pour nous. Quoi d'autre ? Eh bien, on va lancer, bien entendu, un district pour les habitations, bientôt. Donc, on aura un petit peu de sous. On a des sous, remarque. On va acheter 50 alliages et eux, on va acheter... Non, on va vendre des alliages, d'accord. Bon, c'est pas grave. On fait semblant de ne pas avoir fait d'erreur. Alors, ça, comme système, c'est pourri. Donc, on ne le prend pas. Pour l'instant, en tout cas, on ne le prend pas. C'est très mauvais. Il y a simplement deux en recherche physique, absolument rien. C'est triste. C'est triste à voir à quel point il n'y a rien. Et quand on a trois qui s'enchaînent pour sortir de chez toi, c'est le bonheur. On va se déplacer ici en prévoyance. Alors, station-relais influence des bases réduites, exactement comme le collègue. Même développement au niveau de la doctrine pour l'instant, même s'il va plus vite que moi, a priori. Oui, très probable. Je ne l'ai pas dit. Je n'aime pas te donner cette frustration que tu as quand, cinq mois avant toi, j'annonce que je viens d'avoir une nouvelle tradition. J'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà. J'en ai absolument rien à foutre. Alors, ok. Bon, pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Ici, on a quand même récupéré un endroit où il y a... Ah ! Alors, fracturation géothermique terminée. Bravo, merci. On va partir directement sur la purification des minéraux. Donc, euh... Ah ! Ah oui, c'est parce qu'on a construit le bordel. Ok. Donc, en fait, là, ce qui se passe, du coup, ce qui se passe, c'est que, c'est que, c'est qu'on est en train de produire des alliages avec des minéraux. Qui servent à la recherche. Ouais, mais du coup, ça se sent au niveau de la prod, ça picote un peu. C'est incroyable. Je t'ai proposé de te vendre des minéraux il n'y a pas longtemps, me semble-t-il. Ouais, mais bon, je vais les acheter au... Mais vas-y. Fais-toi plaisir. Je vais les acheter à quelqu'un d'autre. Hein ? Simplement. Parce que les minéraux n'étaient pas chat, elles étaient à deux fois le prix. De toute façon, techniquement, je ne te connais pas. Je ne t'envoie pas d'argent. Ah non. Malheureusement. On ne peut pas sympathiser tout de suite. Non. Quelle tristesse, moi qui rêvais de te serrer dans mes bras. Oula. On exagère moins. Non, effectivement. Enquêtez, il me faudra un vaisseau scientifique sur place. Écoute, tu n'es pas sur place toi, juste. Moi, j'économise mes alliages. Je n'ai pas envie de faire un troisième vaisseau scientifique. Encore que, vu comment c'est... Ouais, peut-être qu'on pourrait en faire un troisième. Peut-être. Ce qui va contre tous mes principes. D'habitude, je n'en fais pas trois. Copieur. Bah, tu es au moins à quatre, je parie. Non. Tu es à trois ? Non, en fait, oui, tu as dit au moins. Donc, du coup, oui. Non, je ne suis pas à quatre. Tu es à cinq. Oui. Scandale. Pas vraiment, en fait. Allez, on va partir par là. Parce que du coup, ici, il y a à chercher ici. Eux, ils vont chercher ici. Il me faut quelqu'un pour aller chercher ici. Allez. Potentiellement habitable à 14. Ouais, ça va, merde, d'aller chercher une putain de planète à 14. C'est nul. Donc, j'ai fait ma nouvelle fonderie d'alliage. Mais sachez qu'en général, je ne m'en sers pas tout de suite. Pas à 100% en tout cas. Parce que sinon, c'est la mine, c'est la mort, c'est la fin. Et je voudrais baisser un petit peu les agridomes. On va arrêter de nourrir comme d'étarrer tous ces pauvres amis qui ne nous servent pas beaucoup, finalement. Ah, c'est ça. Tu as des amis qui, quoi, ils te servent ? Ils produisent, mais par ça. Alors, recrute. Putain, c'est cher de recruter. C'est cher de recruter. Qu'est-ce que tu avais l'intention de recruter ? Ben, scientifique merdique, mais il faut économiser un peu, du coup. Ah oui. On peut économiser. Deux fois, déjà. Un épisode, deux fois, il l'a dit. Vous allez l'entendre encore. Ouais. On n'a pas fini de l'entendre, ouais. Ben tiens, on va vendre ces merdes. On n'en a pas besoin, là. Alors, hop là, on a de l'argent, ça y est. C'est super. Donc, moi, je me demandais ce que je pouvais faire aussi, là, avec mes alliages. Du coup, ah, j'ai découvert un site archéologique. Tu ne vois pas que ce n'est pas vrai. Avec, probablement, dedans, un espèce d'objet qui sert à détruire les mondes des ennemis. Ah, mais ça, par contre, ça nous intéresse beaucoup. Les objets qui servent à détruire les mondes des gens. Non, ça peut être des choses pas terribles. Et puis, surtout, on peut échouer. N'y aller pas trop tôt. Voilà. Il faut d'abord avoir conquis la planète. C'est la seule solution. Ce n'est pas comme les anomalies. Et ensuite, alors, difficulty 2. Ça ne doit pas être terrible ce qu'il y a dedans. Ensuite, vous avez une compétence et des indices que vous cumulez. Plus vous réussissez une étape, plus vous avez des indices que vous cumulez pour l'étape suivante. qui vous permet de réussir ou d'échouer à l'étape suivante. À chaque fois que vous échouez, vous avez un bonus. Et c'est terminé. Et si vous réussissez, vous n'avez qu'un tout petit bonus. Mais vous passez à l'étape suivante. Et apparemment, l'aïe que deux étapes. Ça donne envie ? Ouais. Bon. Alors, je vais encore visiter un système ou deux. Et si je ne trouve pas de planète un peu mieux branlée que ce que j'ai, je dirais coloniser ces trucs à 14 tout moche. Voilà. Parce qu'il faut bien qu'on avance quand même. Donc, à un moment, voilà, ce sera les planètes pas ouf, quoi. Qui commencera par une planète de merde. Ouais. C'est dur. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, vous allez vous déplacer là-bas. Oh, putain, est-ce que c'est du là-bas ? Oh là 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 là. Tu ne peux pas faire ça. Ça va à l'encontre de tous tes principes. Un peu, un peu. Je vais l'envoyer vite fait ici. Puis ici, le vaisseau. Il ne va pas tout visiter. C'est juste pour voir s'il n'y a pas, à tout hasard, une planète un peu moins moche. Les gars, j'ai confiance en vous. Un peu. Nous sommes à la recherche d'un petit peu moins moche. Je n'ai pas pris l'expansion pour ne pas m'expandre. Tout à fait. Alors moi, je vais faire une station minière qui va nous rapporter six minérales de plus. C'est qui est satisfaisant. Monde continentale. Ouais. Ah, donc là, on n'a absolument rien trouvé du tout. Très bien. On va donc aller là-bas. Voilà une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, à thème, il n'y a rien. Ici, on a un monde à 11. Waouh ! Ben, tu vois. On est vraiment très contents. On est très, très contents. On est très, très contents. On est très contents de trouver quelque chose de bien et de sympa pour ta population. Putain. Putain de tristesse au niveau des planètes qu'on croise. Il va falloir que tu économises. Une soude-moi en plus. Ah non. Alors là, ne commence pas à dire ça. Ce n'est pas mon genre de trollé. En même temps, ça fait des années que tu connais ma façon de faire des commentaires. On va faire des lasers bleus. Oh oui ! Pourquoi pas, les lasers bleus ? Un petit peu de couleur. C'est ça. C'est parce que j'aime bien le bleu. Pour l'instant, je n'ai pas croisé l'adversaire encore. Et dans les nombreuses contributions que vous avez faites, chers viewers, il y a pas mal de gens qui sont plutôt sympas, au final. Oh putain ! À chaque fois, je me dis que ça ne peut pas être pire. Monde désertique à 10. Mais si. Mais si, ça peut. C'est un choix de vie. J'en ai vaincu. Du coup, c'est la fin de l'épisode. Ça me convient. Ça me convient très bien. Ça me convient. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je pense que la série va être salée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller voir également la perspective de Slan sur sa chaîne, dont le lien sera probablement dans la description. Ça aussi continue d'être désagréable. Des planètes Gaia, des planètes à 17. Il y a des choses à voir chez moi. Venez. Voilà. Donc si vous voulez voir le mode easy, beginner, tout ça, c'est chez Slan. Et le beau jeu, c'est ici. Allez, à très bientôt les gens. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada